Vraiment, quand je vois que ce sont des gens qui étaient chagés, qui se débrouillent très bien, et aujourd'hui ils sont là vraiment, ils posent des questions à savoir comment faire pour manger, pour dormir, et comment faire pour me soigner quand je suis malade. Mes enfants qui étaient à l'école, comment je veux faire pour pouvoir assurer l'oeuvre de scolarité. Chaque question que je me pose. Parce que ce n'est pas tout le monde aussi qui respecte les pays, pas tout le monde. Il y a des gens vraiment en les regardant pour passer. Ils doivent être respectés, soutenus, moralement, financièrement. Depuis le drame de Barga, que j'ai commencé à évoluer, j'ai déplacé. Je ne retiens pas la date exacte, mais bon, je peux dire que j'ai des gens de cela ou trois, j'en connais ça. Vire, les jours qu'ils sont venus, vivre leur situation, vraiment ça m'a trop touché. Jusqu'à j'ai coulé les larmes. Raison pour laquelle, vous voyez, il y a un hangar qu'ils voyaient derrière nous. Ces jours-là, bon, ils ont tous dormi là-bas. Voilà. Parce que c'était trop, trop pitié. Voilà. Il a vu aussi. On sait ce qu'il y a aujourd'hui, mais ce qui vient de me, personne ne peut savoir. C'est ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. J'avais des maisons vides, je les ai données, les maisons. Bon, si je paye mes surréal, bon, des fois, un sac que je prends, je les distribue. Voilà, je paye. Un sac, je les distribue. Le jour que j'ai quelques sous aussi, je donne les femmes la peau, les pépites, pourquoi ? C'est parti. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, mais il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.